Ici la Réunion, t'es maman, on est n'a toute nation L'engaz la maillée, mon lémet la fait rayonner Ici la Réunion, on est n'a toute nation L'engaz la maillée, la fait rayonner Bonjour à toutes, on est content d'être là avec d'autres et puis je fais un petit peu sur l'origine du creux Réunion Vous êtes tous n'a sûrement une idée dans votre tête puisque chaque autre cas nous sort, comment il a évolué Bon, et bien, on n'espère pas trop où ce qu'il y a d'autres dans sa culture exposée aujourd'hui Quand on est tout de suite, on dit que ce n'est pas simplement des idées qu'il y a rien Bien sûr, on nous dit que c'est aussi le résultat d'un travail que vous l'avez fait à l'Opricain Lange Bon, c'est une réflexion en commun, c'est l'échange qui permet à vous de présenter aux autres le travail là aujourd'hui Et pareil pour les expositions On a bien sûr montré ma part dans les deux expositions de l'Opricain C'est des expositions de l'Office avec le travail de l'Office Et nous remercier tout les membres de l'Office qui a travaillé là-dessus Voilà, donc, à cause d'être humain On donne déjà deux, trois théories d'explications d'origine du cœur Le premier, c'est un monsieur de l'Académie de la Réunion Dans l'Académie de la Réunion 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 En 1884 Alors, vous voyez, le cœur, il est tout français Il doit tout au français C'est un français un peu déformé Mais ça, cette théorie-là, j'entends ça aussi tous les jours, il pense Donc, c'est un français un peu, un peu bâtard, un peu barin Un peu, un peu, le temps en temps dépassé Deuxième, à la même époque À la même époque, toujours à l'Académie de la Réunion C'est là-bas, mon Auguste, cet ouf aussi Qui dit que c'est un langue mixe avec le malgache d'un côté, et bien entendu le français. Avec, là, vous êtes-y voir, la langue la plus saine pour le français et pour le malgache la plus douce la plus sûre. Comme avant, il y a quand même une grosse part d'idéologie dans tout ça, de représentation. Alors, ici, il y a un linguiste, il fait vraiment des études de linguistique. Le grand poète Boris Gamaleya, qui dit que lui, c'est un nom mixte, il retient un peu ça que Vincent avant dit, mais là, ici, lui est peut-être plus général, plus large, mixte, sans d'autres précisions. Donc, pour lui, les esclaves ne partent pas dans la construction de la langue. Alors, maintenant, et ça, c'est la théorie la plus défendue par les linguistes. Bon, c'est que c'est une acquisition du français, une acquisition sauvage, une acquisition sans méthode, sans maître du français fait par les esclaves. Bon, ben, il nous va essayer de voir ces, non pas différentes théories un après l'autre, mais il nous va essayer, quand on va exposer nos idées à nous, voilà, nous va essayer de voir que tout ça est faux pour beaucoup, juste dans un certain cas, dans les théories qui viennent d'exposer. Il y en a encore d'autres théories, il y en a encore d'autres théories qui viennent d'autres théories. Nous, au contraire, ce que nous veux, c'est d'essayer de coller avec la réalité, nous arrivons à la construction, à la conclusion que notre créole, au départ, c'est un poutine. Il donne la définition du l'art de l'anguistique, le poutine, c'est une langue née du contact du langue européenne avec diverses langues d'Asie, d'Afrique, et c'est au départ pour la compréhension des communautés de langues différentes. Au départ, c'est ça. Pour nous, au départ, c'est un poutine très particulier que le créole réunionnais qui, ensuite, il devient la langue au bout de la troisième génération, il devient la langue maternelle des réunionnais et après, même quand il est la langue réunionnais, l'évolution n'est pas finie. L'évolution continue après. Donc, ici, il faut essayer de coller avec les données précises possibles de l'histoire de la réunion, de la société régionale, de la situation linguistique des pays où les migrants y viennent. et puis les migrants volontaires ou forcés. Alors, ici, on va essayer de... Bon, maintenant, il faut aussi partir des éléments dont on est sûr, des éléments sûrs de l'histoire de la langue. Et là, malheureusement, nous manquons de... Nous n'aurons-tu certains éléments, nous n'aurons-tu des documents, mais il manque à nous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, il faut analyser la langue comme elle l'est aujourd'hui en connaissant bien que c'est un nombre de renseignements et que ces renseignements-là les ont sûrement à 100% fiers puisqu'il y a eu une évolution en tout cas. Alors, première date fondamentale, 1663, peuplements définitifs de la réunion. Voilà. Donc, ça, on revient ça, cette date-là en tête, 1663, 10 malgaches et 2 français et assez à la zone de la réunion. Les 2 français sont plus ou moins volontaires et les malgaches encore moins encore moins volontaires. Alors, en vitesse, les malgaches sont marrants, les 2 français éluent tout seuls et quand, en 1665, on a de nouveaux arrivants, bon, les 2 français qui éluent Nanani repart avec le bateau et puis l'anigu comme bateau seuls et l'anigu est là, sûrement quitte la réunion. Donc, en fait, c'est les 10 malgaches, les premiers occupants de la réunion. Donc, ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est la première attestation écrite. Nanani, c'est un beau donnement là, j'ai des gens qui en partent. Tu peux plus loin ? Comme ça, il est moins béni de tout ça, moins difficile. Alors ici, la première phrase que nous avons écrite du créole réunionnais, c'est des minutes de Grèce. Donc lors d'un procès, il juge un escaseur qui s'appelle Marie, et Marie, moi, la partie marron. Alors le greffier, il note, bon, le bonheur de Marie, le bonheur de Marie, moi, la partie marron, Pascal Xie, l'homme de jardin, l'éthique, il fait moins trop l'amour. Bon, il n'y aurait plus de problème de trop l'amour, c'est quasiment français ancien, ça, il y a trop la cour, hein, d'accord, il était un peu trop pressant, bon, pour lui, il s'est déroulé. Et après le deuxième problème qu'il faut récute, c'est l'homme de jardin, là, c'est bonne parole, je pense, heureusement, on va mettre dans la position là, ça, c'est probablement le greffier quand même, ça. Marie l'a pas dit, l'homme de jardin, hein, non, bien ici, l'homme de jardin, bon. Alors ça, c'est une déclaration qui, d'après Henri Azema, qui provient d'une décision du conseil provençal de Bourbon. Alors, on n'a pas la date précise, parce que la pièce, bon, elle disparaît, elle ne trouve plus, hein, et je dis que même dans les archives de la Réunion, il y a plein, plein, plein de pièces d'archives, qu'elle a détruit, l'affané, la courrie, on a un peu, elle a brûlé aussi, hein, pour qu'elle disparaît en partie de l'histoire, hein. Voilà, donc c'est par le conseil provençal de Bourbon, il connaît quand il est né, quand il est mort, donc c'est dans cette période-là que l'a fait cette déclaration-là. Alors, cette affaire-là, elle est hyper importante, et Robert Chondanson, un grand linguiste, créoliste, il dit, c'est à peu près exactement ça qu'un créole réunionnais d'aujourd'hui, il dit, pour la personne, le pronom sujet, pour l'emploi, la formation du temps, pour le vocabulaire, bon, on a beaucoup, beaucoup de choses que les voyous trouvraient encore, hein, Robert, excusez-moi. On va dire que l'histoire de la Réunion est hyper importante pour comprendre l'histoire de la Réunion, et sonnerie. Et là, il y a un document qui est très, très, très intéressant, c'est un document qui est intitule « Le temps des pionniers », 1663-1715, et ni si vraiment après ça que 1715, c'est à peu près la date, Marie, la dissensionnation en phrase, d'accord ? Et donc, c'est un monsieur qui s'appelle « Koei Vue », et, mais c'est prononcé à mon nom, et Jean-Marie, des sports de la Réunion. Alors, ce document-là, il donne des renseignements reçus, là, on la résume sur un cas, ça ne le trouve pas dans son, dans son, dans son, sa communication dans son article, mais nous la résume sur ce forme de, 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 d'un quart. Alors, on a des, euh, des immigrants qui viennent de France par bateau, de l'Hexagone français par bateau, qui font le tour du quart, et qui arrivent à la Réunion. On a un peu qui passent aux Antilles, ou plus exactement, on dit ce qu'appellent les îles. Hein, parce qu'il y a toute une zone caraïbe, là, qui grouillent, qui grouillent, on a dans les espagnols, on a dans, et puis, sur place, on a aussi des Amérindiens, dans les îles, bon, on a des, euh, des Portugais, là-dedans, on a des Français, donc, qui passent par les îles, qui font le tour du Cap de Bonne-Espérence, qui vient de la Réunion. Après, on a, bien sûr, des gens de l'Inde, et des gens, alors, là, le problème, c'est qu'il y a une flèche en haut, mais quand il est effacé, hein. Bon, la Chine, il vient bien après. Bon, la Chine, il vient bien après, et pareil pour, euh, il vient après pour l'Afrique. Dans cette période jusqu'à 1715, on a presque moins d'Africains. Là, une petite poignée d'Africains, quand les Européens, ils sortent, de France, ils passent sur la côte ouest de l'Afrique, et ils ont vraiment une petite poignée d'esclaves, nous ont dit, armènent à la rue. On a très, très, très peu d'Africains. D'accord ? Là, bien entendu, la Pancorre des Chinois, et la Pancorre, la Pancorre budgératique. Donc, voilà, bon, l'essentiel, c'est ce que nous viendrons comme des migrants volontaires ou français. Alors, quand, oui, vous voyez, ça l'est directement dans l'article de, c'est de M. Labe, de M. Pouébrot, et des sports, voilà ce que nous donnent comme renseignants sur les migrants. Où l'on a 220 livres, 285 morts, ça c'est jusqu'à 1714. D'accord ? Et dans les zones libres, on en a français, et quand on appelle ça, on en a 110 français, mais quand on dit français, c'est le monde qui vient de l'hexagone français. Et là, dans le monde qui ne connaît pas que j'étais de trois siècles après ou deux siècles après, les autres descendants s'enfonçait pas. Bon, vous avez de tels bûchers, de telles provinces, de telles affaires, mais, bon, voilà. Et puis, il y en a ici d'autres européens, les autres même, un petit peu, il y en a un peu de corsaires, bon, là-dedans, il y en a deux trois anglais, là-dedans, il y en a deux trois hollandais, on en a un, deux écossais, donc, voilà. Alors, donc, ici, où l'on a, là-dedans, 41 femmes libres et au retard d'une affaire, très, très peu de femmes qui viennent de l'hexagone français. On a beaucoup plus de femmes malgaches, beaucoup plus de femmes indiennes que de femmes de l'hexagone français. Après, dans les esclaves, dans les noirs, comme vous avez dit, il y en a beaucoup, beaucoup d'esclaves adjoints, mais c'est des esclaves malgaches et c'est des esclaves indiens. Alors, on regarde bien, on a très peu d'immigrants d'Europe, mais c'est en situation dominante. C'est des libres et les hommes, on a un bon peu que les esclaves. Les libres, on a un bon peu possédé des esclaves et évidemment, je ne sais pas ça de même, c'est essentiellement ces 110 européens qui, au départ, possèdent des esclaves. Parce que quand il y a franchi, il y a franchi aussi, et après, il peut posséder des esclaves. D'accord ? Mais de toute façon, l'idée essentielle, minorité de l'immigrant d'Europe, mais en position dominante. Alors, pour le revenir au français et en particulier, la commune se dit que c'est une langue qui vient du français, c'est du français qui a été assimilé, c'est du français déformé. Alors, là, dans l'université de la Valle du Québec, on a fait un très clair à très, très peu de monde dans l'exat comme le français comme le français. Ça, c'est une idée que Boris Gamalé avait déjà venu à l'époque quand on nous ferait 30 années travailler un petit peu avec lui. Bon, en France, le français, c'est la langue de la cour, c'est la langue de la bourgeoisie, c'est la langue de la littérature et de l'académie. Bon. Alors, là-dessus, c'est une population totale de 20 millions, on a fait 1 million d'Écos français. D'accord ? Alors, ici, moi-même, on a une carte tout en même temps que ça, les autres, Técoses, les autres, Técoses, dans tout le nord, Técoses, un nom d'Oï, et dans le sud, Técoses, un nom d'Oï. Vous connaissez la façon de dire oui, oui, il y en a ça qui dit Oï, et il y en a ça qui dit Oï. Bon, voilà. Donc, là-dedans, dans l'affaire qui concerne à nous, essentiellement, ce sera, parce que la façade, la Manche et l'Atlantique. D'accord ? C'est ça qui va intéresser nous comme migrants. Nous, on a même les chiffres. Nous, on a les chiffres. Regarde, je dis, voilà, j'espère que il y a assez gros pour voir leur fond. Bon, si nous, on a l'air sud-ouest, interdit, après, on a tous les littoraux, tout ça, qui est en bleu, tous les littoraux, tout ça. Bon, ce qui est un nom, sauf l'exception, ce qui est un nom, un nom d'œil. D'accord ? Et là-dedans, bien sûr, on a sur, on dit ça, on a pas de renseignements plus précis, il n'y a pas de nom de bonheur, qu'un nom d'œil. C'est un nom d'œil. D'accord ? Mais, sauf que, probablement, la plupart des migrants qui viennent de toute cette zone-là, d'œil, ont un nom d'œil. Après, il y en a de l'autre côté. Bon, quand on regarde bien, il y en a Paris, aux alentours, aux alentours du Poisson. Probablement, l'Ouest intérieur, il y a un peu d'attente des codes français et l'Est, il y a un peu d'écolos français. Donc, les francophones, bon, premièrement, je vais donner des minoritaires. C'est ça qui sort de l'examen français. Les minoritaires, mais là-dedans, les francophones, les minoritaires. Donc, c'est vraiment une petite minorité d'écolos français. Minorité qui fait partie des dominants. Et parmi les dominants des dominants, vous n'en a les agents de la compagnie. Ça, c'est un francophones. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir les données linguistiques. Essayer de savoir, là, dans l'école d'aujourd'hui, dans le miracle, les autres, bon, il faut partir de trop de conclusions, mais malgré tout, il est intéressant, trop de conclusions, parce que les choses bien entendues, la changent. bien. Alors, ici, on a, dans le corps de l'économie, il y a plusieurs centaines de mots malgaches. Là, vous avez une voie de même, de la liste, d'engor, que fangor, que fangor, c'est la petite gratte à main dans certains, il appelle ça gratte dans certains endroits, dans d'autres endroits, il appelle ça, il n'a pas eu de l'autre nom que fangor, voilà. et puis le soubic, le kama, le zouric, etc., ils étaient marins. Les pleins, quelques petites centaines de mots malgaches. Alors, après, on a, bon, alors, on me signale, je vais te dire, que mon amour, il s'est mis avec ça dans l'ordre de migration à la Réunion, moi, je commence par boire ma page parce que je n'étais là si j'ai eu la liste et les premières. Ensuite, on a bien entendu des mots qui sortent de français, et que l'on a encore le même sens, le même sens aujourd'hui. Voilà, on a deux, trois exemples. Les exemples immédiatifs, c'est simplement pour fixer l'attention. On a maintenant des tas, des tas, des tas de mots qui viennent de langue régionale. Bon, on met, on a, on met les traits, les difficiles dans les livres qu'on a, soit dans la grosse thèse de Chaudançon, qui est une thèse magnifique, sauf qu'on a ici une insuffisance très nette, c'est que, lui, il ne connaît pas les, en 74, il ne connaît pas les langues, les langues régionales de France. Il veut dire, il ne connaît pas, c'est qu'il y a des lignons, quoi. Et puis, il y a un énorme dictionnaire en quatre tomes, un dictionnaire étymologique qui est l'étoile que les Allemands l'ont fait avec un regret de Gaulier, c'est la même chose. Je ne connais pas quand même un angle de langue générale, c'est de mettre français, quoi, français régional. Donc, il est très, très difficile d'avoir une affaire précise. Mais nous, il y a quand même cette langue de renseignements. Par exemple, on a dans l'ange 20, on a morgronniers. Tu connais ces noms-là. Bon, il n'a pas une synonyme, d'ailleurs. Il morgron, il est tout le temps, il est en grince, c'est tout le temps, maugré, peut-être, en français. Non ? Il ne ressemble pas à ça ? Après, il y en a, dans d'autres paroles de l'Ouest, il y en a corpulence, qui veut dire corpulence, couverte. Le couverte, c'est la couverture. Parce que la couverture, la couverture, c'est la marmite, c'est le couverte, en français. D'accord ? Après, c'est simplement une idée des mots qui sortent dans les langues régionales de France. Et après, il y en a, il nous apporte des îles, comme on le disait, c'est des zones de trafic, de pleine durée de nation en créole. Et alors ça, le mot créole lui-même, il vient là-bas. Là, il n'y en a qu'il prend son sens particulier à la Réunion, où il y en a les habitants, ces paysans, les paysans pauvres, les habitants, où il y en a palmées, souillard, etc., etc. Là-dedans, je t'arrive aussi à repérer, bon, quelquefois, qu'elle lui vient de telle, telle langue amérindienne, par exemple. Le poupie guaranier, etc., etc., il est vraiment intéressant. Après, où il y en a un apport qui est un apport, il y en a 16 autres, Donc, on a des tas de mots, des tas de noms, on a pas mal de mots, sans que la main foule, mais on a pas mal de mots, les portugais ou un peu portugais. Vous savez, portugais, un peu portugais, bien tard, non ? Ben, vous connaissez des grands navigateurs, le premier découvert de mots indiens après les arabes, mais ça, c'est une histoire de l'économie mondiale, c'est les portugais, et les portugais, ils établissent des comptoirs, en particulier en Inde, et c'est des bonhommes qui viennent, ceux qui prennent une fameuse place, et les autres enfants, ils appellent ça un peu portugais. Les enfants, ils causent, souvent des fois, une langue indienne avec un mélange de mots portugais et peut-être de structures portugaises. Bon, alors, ensuite, dans l'océan indien, il y en a des échanges, et en particulier, à un moment donné, quand la française a des visées sur l'Inde, la petite comptoire en Inde, et quand les hommes à la réunion, les migrants européens n'ont pas une forme, ben, que j'ai dit ça, châchis, femme agache, femme indo-portugaise, et, comme on les a sort, très peu de femmes de France que vous l'avez vu. Alors, voilà, deux, trois mots, Camaron, Brangel, Pig, Margosse, tout ça, ils retrouvent en chouchou, tout ça, c'est ces mots d'origine portugaise. Portugaise, parle-indo-portugais, modifié par l'Inde en pleine fois. Bon, il y en a un petit groupe de mots, indo-portugais. Et après, on a le rapport des langues indiennes d'aujourd'hui, les kharis, ou gaïs, etc., c'est des mots d'aujourd'hui, on a essayé de choisir les mots anciens. On a essayé de choisir les mots que les esclaves l'amenaient, et en particulier, c'est un mot qu'on appelle les esclaves du talon, on a mis les esclaves du talon, on avait les charpentiers, on avait les maçons, etc., mais on avait aussi les cuisinés. d'accord ? Donc, tout à l'heure, quand la cause de manger créole, kari et rougaï, tout ça, c'est de la cuisine indienne adaptée, adaptée à la réunion. Personne n'y connaît plus, qui sortent en Inde, il n'y a pas grand-monde qui connaît, qui sortent en Inde, mais non, parce qu'il y en a pas. Bon, après, là-dedans, il y en a les achats, le rougon, bon, là, il est difficile de faire la part entre chaque bonne esclave du talon à l'amener, et puis chaque bonne s'engager à l'amener après. Je vois bien qu'il est très difficile, mais enfin, on essaie de faire quand même la différence, et nous, on a un certain nombre de renseignements qui permettent à nous de commencer à faire un peu la différence. C'est quoi un plo ? Plot ? Et vous n'entendez pas de rouges pilo ? Pilave ? P-I à la... C'est ça, c'est la même chose que ça. Voilà. C'est une préparation à base de rouges. Bon, une seule qui fait bien me pose la question, si... Je ne comprends pas, comme Madien l'a fait encore le dit, si jamais je fais une phrase en français, je ne comprends pas sur le document aussi. Et moi, il essaie de le faire. Alors là, il donne un certain document, mais il faudrait bien ça tout de suite, que c'est ça, il faut analyser ça avec beaucoup, beaucoup de précautions. Moi, point d'autre meilleur et là, dans l'état clé, il revient à vous vraiment grand-ci à des saints. D'accord ? Bon. Là, ici, il donne les pourcentages de mots dans sa thèse, qui viennent de tel, tel endroit. Alors, là, il les appelle pour que les pourcentages sûrement va changer. Bon, la forme malgache, normalement, il est plus important que ça. Il reste minoritaire, mais il est plus important que ça. Voilà, la forme un peu portugais, pareil, la forme africaine, ça, ça, c'est un gros, un gros problème. Bon, déjà, il faut que c'est qu'on a l'exasome. Très, très peu d'esclaves ou d'engagés ou d'Africains libres, encore, exceptionnel. Bon, et, c'est dans ce qui va, ici, très, très peu. Et de toute façon, c'est qu'il faut bien comprendre pour moi, la micro des matériaux linguistiques. Bon, ces matériaux linguistiques, c'est pas la langue seule, c'est pas du tout ça, c'est l'alimentaire. Bon, alors, donc, quand, de moins, les migrants, ils arrivent d'un pays, si, toutes les... Merci. Mais ça, n'est pas ce point. Je suis instressable. Alors, je me fais un passe-poir. Alors, je veux dire, quand, vous y arrivez d'un pays, tout ce qui existe, il y en a un nom déjà. Bon, les divisibles, à où se passe ce nom ? Quand, vraiment, il y a la grande période de l'immigration forcée de l'Africain, ben, toutes les déjà nommées. C'est après qu'on aura d'autres réalités que nous allons amener, bon, réalité scientifique, technique, etc., etc., donc, qu'on va adopter de mots nouveaux, hein, d'accord ? bon, le mot football va adopter quand le sport va arriver, hein, bon, voilà. Alors, ici, donc, l'apport africain, la vitesse n'est même pas d'apport chinois, alors que ça, c'est le vocabulaire d'aujourd'hui, quand même, hein, bon, l'hydroquimètre a une petite ligne en disant, ben, il y en a, il y en a des mots, mais il y en a des mots, fondamentaux, quand même, bon, rien que le mot parle, hein, pas haut, bon, l'hyper-important, là, il ne parle pas du tout d'origine n'igodhira, il y en a pas, il s'amouça là-dedans, donc, il y en a des autres, bon, bien sûr, ça, c'est une tentative de quantitatif, bon, premièrement, le quantitatif, il est assez approché, ça qu'il dit là, d'accord ? Bon, mais, il est important, quand même, d'avoir une idée, et puis, le quantitatif, suffit pas tout loin là, alors, ici, dans archaïsme français, et bien, là-dedans, c'est là-dedans qu'il faut mettre les langues régionales de France, c'est là-dedans, et ça, on a un bon pourcentage de mots qui viennent là-bas, d'accord ? Bon, donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est, on a là-dedans, bon, des archaïsmes de français francophones, et on a là, bon, des mots d'origine des langues régionales de France, et après, les choses fondamentales, capitales, on a là, d'après, je ne sais pas, on a 57%, plus de 57% de mots fabriqués, c'est-à-dire, une réalité, qui dit, c'est-à-dire, et cette réalité-là, ben, la première personne qui amène le mot vous dit à nous, donc, c'est obligé de bien inventer un mot, c'est-à-dire, fabriquer un mot, d'accord ? Alors, donc, ils ont-ils quoi le pourcentage ? Ils pèrent et ils pèrent le pourcentage, hein ? Bon, dans quelles affaires dont ils pensent qu'il faut dire, répéter, ils nous la créent, une grande partie de notre vocabulaire, hein ? Et ça, on ne peut pas dire si c'est des centres-là, là-bas ou là-bas, hein ? D'accord ? Bon. Alors, ici, on a, par exemple, un idéologisme ancien, on a le verbe de Bouté, on a Karyaté, bon, ben oui, oui, Karya, c'est un mot qui sort dans le tabl, un moyen d'être, Karyaté fabrique la réunion, d'accord ? Par contre, après, on a, on parle, mais signale, en passant, parce qu'il fait plaisir à moi, bon, quand Daniel Rowe, il fait un lit, qui l'intitule « Démabouze la vie », lui prend un mot, un adjectif malgache, lui met un préfixe devant, enfin, un préfixe d'origine européenne, français, et lui fait un mot, vous dire « Mabouze de malgache », vous dire pas en forme, pas en ordre, bon, « Démabouze » et on donne le coup de vivre, on donne le dynamisme, on donne, bon, l'allant, si vous voulez, bon, voilà. Et là, on donne une autre série de néologismes, rien qu'avec le mot Fleur, et encore là, pour l'instant, on la donne, « Choca Fleur », vous dire, rien n'a fait que pour ça, on a un peu « Choca », mais en fait, c'est un sens, c'est derrière, « Vieira », bon, je vais essayer de faire que, c'est, ni tout à ça, Gilbert Aubry, qu'elle pose le premier, dans la littérature, des fleurs de roche, après, on a « Magnoque Fleur », il y a même une famille de Magnoque, la petite Jérusalem, la petite Magnoque, mais ce monde, il y a une grande fleur rouge, bon, « Magnoque Fleur », bon, ça qui passe, même, il passe, parce que, on a plus d'autres choses que nous ne faisons ensemble, et alors, maintenant, là, nous n'apposons le vocabulaire, mais la question des fondamentales nous n'avons à causer, elle est plus difficile pour les époques anciennes, parce que, plus récemment, dans un document, il est difficile de voir le problème de la syntaxe, le problème de la grammaire, en général, bon, « moins », pour mon sujet, en français, il veut dire « moins », et il n'était pas pour mon sujet normal, les telles formes d'insistance, bon, la partie, c'est vraiment une structure purement réunionnaise, alors, après, on a des choses qui sortent de l'ordre que nous ne crois que c'est voulu inventer, aussi, quand même, bon, les déquis, ben, les déquis sortent directement dans l'hexagone, à la réunion, on ne lui passe, c'est quoi, et Samir, c'est pas attention là-dessus, il ne faut pas, il ne passe à nous rien qu'un autre sentiment, les déquis, parce qu'il est le plus loin possible du français, peut-être du français, sortent peu du corps, il sort dans le voile, voilà, et Amoin, bon, là, le Amoin, c'est aussi une influence du malgache, bon, la ta, bon, pas la ta, l'embrasse, Amoin, bon, il change de mot, bon, et le Amoin, c'est un pronom complément, tous les pronoms complément, malgache, commence par un A, d'accord, donc l'hypothèse la plus plausible, comme il dit en français, vous donne l'origine de Amoin, qu'il faudrait coller ensemble, d'ailleurs, pour cette raison-là, qu'il faut coller ensemble, c'est l'origine de la cache, c'est un pronom, à lui tout seul, la première préposition, voilà, donc ici, on a une affaire qui vient de Moué, mais revue à la Réunionnaise, on a l'été qui sort en Wallon, avant il sort en malgache, bon, donc, on pense, que notre théorie à nous, à l'office, bon, qui mérite encore approfondie, de bien dire, que c'était un, au départ, c'est un budget, et c'est un budget assez particulier, parce que déjà, les langues européennes, bon, on a point N, il y en a juste si combien de langues européennes, en contact avec le malgache, en contact avec l'indo, l'indo portugais, en contact avec Nouveau Camerail des îles, bon, c'est ça, la donne, le créole, primitif, en 1715, c'est-à-dire, c'est-à-dire les réalisés. Alors, une autre éducation, à mon avis, c'est quand même, dans tout ça qui plaît pas, et très modestement, il dit, c'est quand même, pour nous, la plus solide. Bon, et en particulier, il explique ce qu'on appelle la polynomie réunionnaise, polynomie, c'est un mot qui veut dire, bon, on a une langue avec des variétés. Tout le monde, il y avait une cause de la même langue, mais personne qui est plus vite, il s'en vendait. D'accord, mais ça, c'est pas que, tout ça qui existait, en Corse, c'est comme ça, vous avez la règle de problème, et vous avez le faire, vous avez l'enseignement, sans problème, en Corse, donc ça, c'est pas un affaire grave, ça, mais non, parce qu'il faut connaître ça, mais cette explication, en particulier, que les variétés en lit, lit, tu es immense, tu es qu'il dit, etc., etc., les variétés en lit, lui manger, etc., il y en a, à mon avis, il n'y en a rien, d'explication à nous, qui peut, comment on appelle ça, apporter une réponse, à la question. Alors, pour bien comprendre ça, il faut connaître, qu'à partir de 1720, l'économie change, avant qu'il y ait une économie, pour la subsistance, pour le manger, pour un peu d'échange, avec un bateau, qui passe, bon, et après, il devient, une économie, de plantation, c'est-à-dire, les plantations, avec de grandes propriétés, qui développent, et, les grandes propriétés, qui consacrent, à la production, de culture, d'exportation. C'est le café, il commence, vers 1720, il va développer, il va dans toute une période, et alors, quelles sont, les conséquences, de, ces productions-là, bon, ces productions-là, c'est, où il y en a, bon, du monde, qui veut absolument, mettre la main, dessus, les terres, et, en particulier, en particulier, ces nouveaux arrivants, et c'est, un historien, comme il dit, réunionnais, oui, il est réunionnais, bien sûr, mais d'origine bretonne, Dominique Copier, qui explique, explique bien ça. À côté de ça, là-dessus, il vient encore, la coutume de Paris, c'est-à-dire, il coupe depuis, battant des larmes, jusqu'à sommet des montagnes, il coupe la terre, comme ça, et il donne, et il donne, de, ça, aux arrivants, il fait des concessions, mais, après, la coutume de Paris, c'est, tous les enfants, ils doivent avoir, la même chose, en quantité, en valeur, alors, on se la coupe en petites laises, bon, deux enfants, ou de laises, alors, ils coupent dans la longueur, depuis, battant des larmes, jusqu'à, euh, sommet des montagnes, bon, là, après, alors, à côté, il y a deux enfants, ils coupent en neuf petites laises, bon, une neuf petites laises, il ne fait rien avec, vous l'obligé de vendre, vous l'obligé de vendre, alors, et puis, il y a plusieurs, plusieurs autres raisons, il y en a, il y en a des deux mondes, paresse, il y en a des sacrés, c'est le gain, vraiment, c'est le gros travailleur, comme on a toujours, on a toujours trouvé la réunion, bon, c'est que c'est tout, on a des deux mondes ruinés, d'un côté, on a des deux mondes ruinés, des deux mondes, je l'obligé d'essayer d'aller, à un autre côté, ça dit, quitte, ça dit, quitte la côte, ça dit, quitte les terres, la terres fertiles, ça va, il y en a un peu une monde, qui s'abat vers, tant qu'on, plus haut, la plaine des, des cas, la plaine des pavis, c'est le plus difficile, mais il y en a aussi, donc, là, si tu vois, il y en a un paquet de monde, qui cause ce creux primitif, ce creux premier, je suis en train de faire ça, le bois au nez, donc, vous êtes qui, ça, et puis, vous êtes qui, vous êtes qui, vous êtes qui, vous êtes mis avec, cette variété de langues, on va continuer à évoluer, bien sûr, et les grandes propriétés, comme ça là, on a une concentration foncière, et là-dessus, donc, grâce, gros guillemets, à Maëlle, la Baudonée, on a une importation massive, etc. Alors, ce bon esclave, bon, l'Afrique, beaucoup, beaucoup d'Afrique, bien, ce qui vient, puis ce qui modifie la langue, ce qui, par certains côtés, ce qui enrichit, en tout cas, ce qui modifie complètement, bon, voilà, ici, alors, vous n'en a, dans les nouveaux arrivants, vous n'en a, bon, donc, les Africains, les Indiens, un peu comme engagés, voilà, et puis, non, moi, je ne peux pas le finir, vous dis à ça quand même, que nous l'avons, nous l'avons, pardon, vu essentiellement le vocabulaire, un tout petit peu la grammaire, mais au niveau de la grammaire, nous n'en a des textes, des textes extrêmement intéressants, voilà, ici, par exemple, d'origine du Nid, un missionnaire, qui s'appelle Collier, en 1785, dit, moi connaît, bon, en 99, lors d'un procès, il dit, moi veux encore, moi dire, j'ai sort, le vavasseur en 1882, moins I, et Auguste-Vinçon en 1882, mi, donc, et ça, qui seul a fait ça, on ne peut pas dire, c'est un tel, un tel, sur tel endroit, tel endroit, ça c'est nous, la réunion, on nous a fait ça, quand, bon, alors, après, il y en a, Zort, pareil, eux autres, Zort, ils finissent, dans le Zort, ils ont fait ça, comme 82, il y en a, maintenant, des chers, hyper intéressants, c'est que, il y en a des mots qui arrivent, pour nous, comme nom, le mot, banque, c'est un mot français, mais ce banque français, il va rester banque, mais en même temps, il va donner banque, un mot grammatical, qui marque le pluriel, le mot le plus utilisé, qui marque le pluriel, qui fait la fameuse banque, B-A-N-N, le pluriel, il ne connaît pas, c'est nous, la réunion, nous, c'est ça, c'est ça, bon, alors, ici, par exemple, pour finir, pareil, le verbe finir, il donne fin, un marqueur, passé, complètement accompli, mais fin fait, la pipe bucosée, il a fini, bon, ce n'est pas un verbe, il dit maintenant, donc, pour nous, c'est un pidgin particulier, et au bout du temps, ce pidgin-là, lui donne, la langue maternelle des réunionnais, la langue première, ça, elle est modifiée, changée, enrichie, et après, au bout, il arrive à notre langue créole, de nos jours, voilà, donc, ben, il y a la langue de la piscine, absolument, un peu, c'est-à-dire, 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 l'a fait rayonner, ici, la réunion, t'es-à-dire, mon nénat, toute nation, l'angaz, la maille, mon lémé, l'a fait rayonner, l'a fait rayonner,